Morgane Dure la Petite Je suis née à Valenciennes, dans les Hauts-de-France maintenant, le 14 novembre 1996 Je suis scénariste et réalisatrice de films Quand j'étais petite, j'étais dans un club de théâtre J'adorais diriger mes camarades à la cour de récréation En prenant des pièces de Molière à 8 ans Que je ne comprenais absolument pas à l'époque Mais ça m'amusait de diriger mes camarades Et de là, je pense que comme le cinéma était un art plus populaire Que peut-être ma famille comprenait plus Je me suis plus dirigée vers le cinéma que le théâtre Depuis fin 2017 L'amour d'abord Et puis ensuite, pendant mes études, je me suis dit que pour voir mon copain Je pourrais faire mes stages en Suède Et c'est comme ça que j'ai fabriqué mon réseau Oui, mais ça s'est emplié depuis la pandémie Et aussi depuis le tournage d'Excess Will Save Us Parce que d'un coup, mon cerveau, il n'était que en France Même si j'étais ici Je dirais l'habitude d'aller au cinéma Elle est très différente en Suède par rapport à la France Enfin, je crois qu'en France, on va 3,6 fois au cinéma par an, par personne Alors qu'en Suède, c'est proche de une fois Donc il n'y a pas du tout cette culture d'aller au cinéma dans la semaine Ou de donner sa chance à des films peut-être plus petits Parce que si on ne voit qu'un seul film à l'année On voit le gros blockbuster J'espère que les choses vont changer Oh, là c'est hard Celle-là, elle est très très dure Parce que j'aime tellement de choses différentes J'aimais beaucoup l'absurdité de Petit Quinquain de Bruno Dumont Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans Excess Will Save Us Mais aussi pour, en tout cas, le court-métrage Pour la manière de filmer, on s'était assez inspiré de Roy Anderson Chez qui j'avais fait un stage Mais en filmant Excess Will Save Us, le long-métrage On est vraiment parti d'Excess Will Save Us, le court-métrage Du coup, c'est un peu bizarre à dire Mais le court-métrage est devenu vraiment l'influence de ce long Oui, c'est sûr Je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de tourner Excess Will Save Us Comme je l'ai fait si je n'avais pas travaillé avec lui avant Il y a cette manière d'observer le monde Cette manière de faire des recherches sur les peintures avant de tourner Je t'aurais travaillé en Petit, ça fait longtemps Donc c'est un documentaire hybride-fiction Dans lequel je retourne dans le village de ma famille Où une alerte attentat a eu lieu Alors que rien ne s'est vraiment passé Je reste dans le village pour le long-métrage Pour voir d'où viennent tout cet appétit pour les histoires Et la création d'histoires encore plus grosses que ce qui arrive en réalité dans le village C'est un peu un titre à la fois ironique et plein d'espoir En français, je le traduis par « La démesure nous sauvera » Et c'est parce que, alors que rien véritablement ne se passe dans le village Les gens de ma famille créent tout un pot à caisse à partir de rien Et donc, j'imagine, en tout cas, pour certaines personnes de ma famille Que « La démesure » les sauvera Ou en tout cas, crée ce qu'est leur vie C'est mon père qui m'a appelée Et qui m'a raconté ce qui s'était passé avec l'alerte attentat En fait, le court-métrage, c'était vraiment un pur documentaire Mais le long-métrage est devenu un truc entre les deux Qui correspond bien à l'idée de toutes ces histoires qu'ils créent eux-mêmes Où on ne sait plus où est la réalité, où est la fiction Ouais, je sentais qu'il y avait plein d'autres histoires à raconter Parce que toutes les semaines, il y en a Et donc, j'avais très envie d'y retourner Et aussi, je voulais faire un truc qui était plus centré sur ma famille Ou en tout cas, les parties de ma famille dont je suis proche Que sur le village Attends, je vais réfléchir là Parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question et que mon père est là Il est en mode « Tout est vrai ! » Alors que je suis là « Non, 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 tout n'est pas vrai » Je me suis inspirée de leur personnalité Afin d'écrire un traitement Qui ensuite a été remodifié par rapport aux histoires encore plus folles Qui me racontaient de ce qu'était la réalité Mais le côté le plus faux Je dirais que c'est qu'on a aussi des acteurs dans le film On en a trois C'est celle qui joue ma cousine, celui qui joue mon oncle Et celui qui joue le petit copain de la cousine Et donc cette partie-là, c'est plus une partie inspirée de différentes choses qui se sont passées Mais surtout des sentiments que moi j'avais quand j'étais adolescente Qui sont très différents des sentiments que j'ai maintenant en y retournant Mais je voulais rendre hommage à ces sentiments que j'avais par le passé Pour peut-être faire sentir moins seule des adolescentes qui se sentiraient comme ça maintenant Pain au chocolat Non, hybride Ça aussi, je vous l'ai dit dans mes emails que c'était chiant Non, je sais pas Je sais pas Parce que j'adore le long-métrage Et forcément, comme tout le monde, c'est la base de ma culture de cinéma Mais le court-métrage, c'est tellement un monde merveilleux Et je partage la joie de mon père quand on va au festival de Clermont-Ferrand Enfin, il adore le festival de Clermont-Ferrand De découvrir tant de choses en une séance Donc c'est trop dur Je sais jamais quoi dire quand on me pose ça C'est trop dur, tu pourrais dire plein de derniers mots Au revoir